wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimité très facilement et très rapidement alors pour réaliser ce glitch il faudra aller en mode créatif de fortnite donc vous allez appuyer sur carré pour choisir le mode de jeu ensuite vous allez dans l'onglet jouer à votre façon et là vous allez chercher le mode de jeu mode créatif ensuite vous appuyez sur x pour choisir le mode de jeu et vous appuyez sur triangle pour lancer le jeu donc en attendant que le jeu se lance vous pouvez aller dans la boutique de fortnite appuyer sur carré et rajouter le code scm en minuscule ou en majuscule peu importe ce n'est pas obligatoire mais si vous le faites franchement ça fait super plaisir il faut savoir que tout toutes les deux semaines il s'enlève donc n'hésitez pas à l'arrêt à l'arrêt à réactualiser au cas où donc n'oubliez pas aussi de liker de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait n'oubliez pas aussi le petit commentaire pour le soutien alors quand vous avez quand vous êtes dans le mode créatif de fortnite ce que vous allez faire c'est d'aller prendre un pad et là vous allez rentrer le code que je vous dire donc le code c'est 9 0 2 5 5 5 6 8 7 0 7 4 et là vous mettez point d'interrogation v égal et vous mettez la version 6 c'est pour être sûr que le glitch fonctionne donc mettez bien le même code que moi pour être sûr que ça fonctionne chez vous aussi parce que si c'est une autre version c'est le glitch ne risque peut-être pas de fonctionner donc voilà ce que vous faites en attendant ben c'est que vous attendez que la map se charge voilà vous attendez ça donc on va attendre tranquillement alors je sais pas pourquoi mais regardez vous avez vu dans le lobby enfin dans le mode créatif maintenant parfois votre personnage est figé et je sais pas pourquoi il faut attendre quelques secondes enfin bref donc la map s'appelle free for all white all weapons xp donc ce que vous faites quand vous êtes dans la map enfin c'est que vous rentrez le jeu vous propose de soutenir un créateur sur xbox pc playstation pc et switch donc si vous voulez soutenir un créateur et me soutenir et soutenir cette chaîne vous appuyez sur triangle et vous mettez le code créateur scm en minuscule en majuscule après si vous voulez vous pouvez même soutenir mon poteau johnny 34 qui lui m'a pris qui m'a présenté justement ce glitch vous mettez jo j o o pour soutenir mon poteau johnny 34 donc voilà vous mettez le code que vous voulez mais un mais voilà si vous le mettez franchement vous êtes les boss donc quand vous avez noté un des deux codes vous appuyez sur option vous allez dans le menu vous allez lancer le lancer le jeu donc là vous attendez que le jeu se lance donc là il y aura un petit message vous mettez yes voilà donc déjà là je gagne 634 xp parce que j'ai cliqué sur yes donc quand vous êtes en bas vous appuyez sur réapparaître ah non si vous appuyez sur option menu réapparaître voilà pour retomber en haut là où elle va là où vous spounez quand vous êtes au spawn ce que vous faites c'est que vous montez les étages un étage et là vous allez prendre l'arme le sniper celui là hop vous prenez ce sniper là à la place du sniper actuel que vous avez donc c'est un sniper explosif quand vous avez ce sniper vous avez une scar et un sniper vous descendez quand vous êtes en bas ce que vous allez faire c'est que vous allez rentrer dans la petite cabane enfin la petite pièce et là vous appuyez sur xp shop quand vous êtes ici vous avez deux solutions soit vous allez monter sur le bouton exit exit the room soit vous montez sur ce bouton là et là vous tirez sur les poules regardez je suis niveau combien là je suis niveau 36 il me reste 117 117 xp donc soit vous vous mettez ici vous tirez sur les poules donc une deux ensuite vous appuyez sur carré et là normalement voilà je gagne 2000 3000 3000 xp donc c'est très important il faut appuyer sur carré pour se re tp à l'extérieur vous voyez vous voyez c'est exit the room donc ce que vous faites c'est que vous tirez deux balles dans les poules et ensuite vous regardez en bas et vous appuyez sur carré pour exit the room donc je refais une deux balles ensuite je regarde par terre et j'appuie sur carré donc là j'ai foiré ma deuxième balle parce que en fait le but c'est de d'essayer de bien placer les balles vos balles explosif parce que c'est la lance des grenades donc vous en placez une à gauche une à droite bien placé vous regardez en bas ouais là j'ai foiré j'ai pas été assez vite mais le but c'est de que que vos grenades explosent quand vous êtes à l'extérieur dans la map oui donc il faut un petit peu d'habitude il faut faire en sorte que ça le tue le plus de poules possible boum boum là je regarde en bas et j'excite que j'ai gagné 500 ok c'est pas c'est pas énorme mais je vais vous montrer une autre technique alors faut savoir aussi que moi je gagne 500 xp et c'est possible que vous allez gagner beaucoup plus d'experts que moi parce que ben voilà j'ai glitché pas mal de fois donc c'est possible que je gagne moins d'experts à cause de ça donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une autre technique on va faire la technique avec les bots qui sont juste ici ce que vous allez faire en fait c'est mettre une balle à chaque botte voilà ensuite vous vous mettez ici là ce que vous allez faire c'est tirer dans le bot de gauche le bot de droite ensuite vous appuyez sur carré pour excite pour retourner à sortir de la pièce alors c'est plus compliqué parce que voilà il faut être rapide donc une deux et là on appuie hop voilà on a gagné 3300 donc il faut si vous arrivez à faire ça en illimité ben franchement vous êtes bien une deux on reprend le snipe une deux on excite ok 3500 moi mon poteau il a pris 17000 je crois qu'il prenait du 19000 19000 puis après après quinze mille onze mille onze mille onze mille onze mille onze mille onze mille après la fée des descendus à 3200 200 200 et après gagner plus d'expérience à un certain moment gagner plus d'expérience donc il a continué avec les poules puis là il a gagné d'expérience et là en fait faut savoir aussi qu'avec les poules vous gagnez de l'or donc l'or là j'en ai 260 et regardez ici vous pouvez acheter justement de l'expérience donc quand vous gagnez plus d'expérience si vraiment vous ne gagnez plus d'expérience avec les deux techniques que je vous ai présenté donc avec les poules et avec les bottes ce que vous faites c'est que vous venez ici et vous tuer les poules chaque poule que vous allez tuer va vous rapporter 5 de pièces d'or donc quand l'âge quand même des xp parce que voilà mais c'est mieux de sortir de la pièce regarder là je tue je tue des poules mais quand je sors de la pièce vous gagnez encore plus d'expérience parce que vous êtes à l'extérieur de la pièce donc voilà c'est pour ça qu'il faut interagir avec donc là regardez j'ai combien de pièces j'ai j'ai 300 pièces ici vous pouvez acheter d'expérience pour 1000 pièces ici vous pouvez acheter d'expérience pour 500 pièces 250 pièces et 100 pièces donc après c'est à vous de voir quelle chose vous préférez soit vous préférez enfin il faut tester en fait si vous achetez 1000 pièces et que vous avez je sais pas moi 5000 xp et que ici par exemple vous achetez 100 pièces et que ça vous donne 1000 xp ça veut dire que pour 1000 pièces vous avez dix mille xp au bouton médium et que en réalité de insane xp vous rapportera la moitié des xp que si vous les achetez par petit donc faut tester les boutons et voir lesquels rapporte le plus donc moi je vais tester une fois le 100 ça va rapporte 500 xp ensuite je vais aller tester je vais aller tester le 250 pour voir si ça me double les xp voir si ça trip peut atteindre voilà je pense que j'ai assez de pièces ici 230 un an et moment qu'encore quatre poules 1 2 3 4 voilà normalement ça devrait bon j'achète le large et je gagne 1214 donc c'est à peu près le double donc si ici vous gagnez le doux enfin si c'est rentable vous pouvez acheter des mille mais après ça va vous de voir lesquels est le plus rentable donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était so cool mec et ciao pays ça c'est parti